Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler dans cette petite vidéo des retours d'eau sur les robinets mitigeurs. Il arrive bien souvent que les robinets d'entrée de gamme soient défectueux au niveau de la cartouche. Et dans ce cas, même avec l'eau fermée, il y a un passage à l'intérieur du robinet qui permet à l'eau de passer d'un circuit à l'autre, c'est à dire d'avoir un passage entre l'eau chaude et l'eau froide. Et bien souvent, les pressions des deux réseaux sont différentes, ce qui fait que l'eau avec le plus de pression empêche celle qui a moins de pression de sortir correctement. Sur les mitigeurs d'entrée de gamme, il arrive bien souvent qu'il y ait un défaut ici au niveau de la cartouche ou des disques en céramique. Et malgré que la cartouche ferme bien l'eau entre l'arrivée et la sortie, malgré ça, il reste ici un passage entre les deux circuits, ce qui crée alors un fonctionnement parasite des réseaux d'eau chaude et d'eau froide. Dernièrement, j'ai démonté ici un robinet de très grande marque, c'est un robinet thermostatique. Celui-ci était muni à l'origine de clopé anti-retour, mais il était monté sur une installation collective en acier. Et les installations en acier sont susceptibles d'avoir des petites saletés qui se décrochent à l'intérieur des tuyaux et qui viennent se coincer dans ces parties-là. Pour combler ce problème, normalement, on doit utiliser des jouants avec filtre. Ici, dans ce cas, les jouants n'avaient pas de filtre, donc nous pouvons constater qu'il y a des saletés à l'intérieur des clapets anti-retour, ce qui provoque la non-fermeture des clapets. Donc, pourtant, c'est un robinet de grande marque, mais comme je viens de dire, il manquait les filtres. Et on constate que les clapets anti-retour sont coincés par des petites saletés qu'on peut voir là-bas dedans. Et donc, malgré que la poignée est fermée, on imagine que le robinet, sa position originale, c'est celle-là, et vers la droite, on ferme. Alors, si je prends une bouteille avec de l'eau et que je verse de l'eau sur une des arrivées, l'eau va finir par sortir de l'autre côté, comme nous pouvons observer, comme on peut observer ici. Alors, je vais approcher de la caméra. Voilà, je verse de l'eau du côté gauche, et elle ressort du côté droit. Comme nous pouvons noter ici. Voilà. Donc, c'est ça le retour d'eau sur les robinets. Donc, comme je disais, sur les robinets thermostatiques, il est impératif de poser ce type de filtre sur les arrivées, sinon, les clapets anti-retour risquent de se coincer en position ouverte, comme on peut voir ici. Là, il suffit qu'il y ait une saleté qui vienne et qui se coince là-dedans, pour qu'il ne se referme plus. Et donc, sur les installations collectives, dans les bâtiments collectifs, cet inconvénient peut avoir des conséquences terribles sur la consommation d'eau chaude, parce que comme il y a une circulation d'eau pour permettre, lors de l'ouverture du robinet, d'avoir de l'eau chaude presque tout de suite, il y a une circulation. Et bien souvent, si dans les compteurs, il n'y a pas les clapets anti-pollution respectifs sur l'eau chaude et l'eau froide, nous avons alors le problème de la circulation d'eau à l'intérieur du robinet, ce qui fait tourner le contour d'eau chaude, sans que l'eau ne soit ouverte. Donc, il est impératif de venir monter les filtres sur les robinets thermostatiques et puis sur les robinets mitigeurs, il est impératif de prendre des robinets de qualité pour ne pas se retrouver à payer de l'eau qu'on n'a pas consommée. Donc, voilà le phénomène du retour d'eau expliqué sur les robinets mitigeurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.